Musique Louis Ricard, producteur d'œufs de La Naudière. Bio-Ouf est arrivé en 2002, le projet des œufs bio au Québec. Un défi qu'on a persévéré, moi et ma conjointe. J'ai pris la relève de mon père avec mon frère au début des années 80. Bio-Ouf, depuis 2002, a sa petite moulange, produit ses grains pour nourrir ses oiseaux, ainsi que les oiseaux de mes garçons. Il a commencé avec 5000 poules. Il a racheté des dicotas. En 2003, il en a rebâti un autre de 5000, qui était rendu à 10 000. Puis, en 2012, il s'est bâti une moulange pour avoir l'autonomie de ses grains biologiques. On produit aussi nos poulettes pour en élevage, tout ça, sur les régies biologiques. Moi, une journée, ça ressemble à mon premier petit café matinal. Après, on va aller voir si le réveil des petites poules s'est fait convenablement. On va voir s'ils ont le petit boire matinal, eux autres aussi, s'ils peuvent boire leur bonne eau fraîche et manger le déjeuner. Puis, ils sont produits avec toutes nos graines, soit dit en passant, produits à l'affaire. Sous-régie bio, on s'aide à leurs excréments pour faire produire nos céréales qui vont se retrouver dans leurs alimentations. Ce qui différencie BioEuf, mettons, d'une autre entreprise, c'est la régie biologique en grande partie. C'est dans l'optique de notre intégration au sein de l'entreprise familiale. On s'est créé une autre compagnie, bâti notre premier pondoir que vous voyez derrière moi, d'une capacité de 5000 poules. Le bâtiment, il est plus grand. Ici, c'est un 5000 poules, il serait capable de rentrer dans 1500 poules conventionnels. C'est sûr que le cahier de charge est beaucoup plus élevé que dans le conventionnel aussi. Et puis, les perchoirs, ça prend des normes pour les perchoirs, ça prend beaucoup de perchoirs. Le coût de la moulée est beaucoup différent. Les grains biologiques sont plus élevés, ça, ça paraît aussi. Et puis, les poules, ça prend un parc extérieur. L'été, il faut qu'ils sortent dehors. Par le fait même aussi, toutes les terres qui sont rattachées en arrière. On cultive, bon amalant, 350 oques, 160 hectares. J'ai donné quelques années à la Fédération des oeufs comme administrateur. Je l'ai partagé avec la communauté ici de Saint-Alexis, dont je suis conseiller depuis les années 2000. Ça fait un bout de temps. C'est la plus belle production au Québec. C'est la production d'oeufs. Je suis fier de faire partie de la gang, de voir l'enthousiasme qu'il y a, puis toute la relève qu'il y a parmi les producteurs d'oeufs. C'est tout de même génial d'aller dans les réunions, puis de voir un paquet de jeunes qui sont là, tout enthousiaste. Il y a ma femme qui est toujours à nos côtés, à nous épauler, puis à venir prendre le relais quand on ne peut pas être disponible pour les oeufs. Les trois autres filles aussi, qui sont encore aux études, toutes les trois, sont moins présentes à la ferme. Nos rêves un peu fous de bâtir une entreprise bio, puis on sait qu'on a transmis cette même folie à nos enfants. Une belle folie. Ça va nous faire plaisir de les aider. Je crains pour toi, mon coco!